Je m'appelle MakoSX et je suis un mage. Ouais mais quel type de mage ? Bah un mage quoi ! Ouais mais quelle spécialisation ? T'entends quoi par là ? Bah genre un ensorceleur ! Non bof, ça fait pas trop de dégâts en fait. Un conjurateur ! Un voqué des tabourets, c'est pas vraiment top prestige tu vois. Un enchanteur ? Mais pourquoi faire ? L'argent et la manipulation sont là pour ça ! Bah un illusionniste alors ! Bah non, je suis pas un gnome voyons. Euh, un invocateur ? Pour mettre le feu à mon appartement avec un intranac de feu ? Ah, non merci ! Pourquoi pas un transmutateur alors ? Ça m'a l'air un peu trop bourrin ton truc là. Bon bah un anthropiste ! Faut-il vraiment que je t'explique les raisons pour celles-là ? Je m'appelle MakoSX et je suis un mage. Un point c'est tout. Et toi, à quoi tu joues ? Depuis plus de dix ans déjà, les technologies de virtualisation de type CVT ont eu un franc succès au sein de la communauté scientifique, militaire ou du grand public. Pourtant, des zones d'ombre persistent. Cette virtualisation totale que l'on a enfin atteinte de nos jours n'est pas aussi glorieuse que vous l'imaginez. Beaucoup de progrès ont été réalisés en ce qui concerne les traitements psychologiques des personnes en usage intensif des CVT, notamment dans l'élaboratoire Game Life. Nous vous rappelons que grâce à la sortie de notre toute nouvelle interface G3, vos données virtuelles pourront être sauvegardées dans votre propre mémoire sans risque de perturbation. Nous sommes entrés dans le véritable futur de l'informatique, vous vous rendez compte ? Pourtant, les utilisateurs de CVT sont au courant des effets pervers qu'elles peuvent avoir, et pas seulement physiques. La loi ne réglemente pas encore ses aspects à long terme sur le mental des gens, surtout pour ceux qui consentent à ces épreuves. C'est très difficile d'en tirer un accord. Ça s'est vu pendant des années avec les jeux vidéo. Imaginez maintenant qu'après des mois passés dans un monde comme ça, et que vous reveniez dans le réel, vous pourriez être aussi dérouté qu'un bébé à la naissance, voire malade. C'est bien plus qu'un simple écran avec un contrôleur. Rester des semaines immergé ne changera pas seulement vos réflexes, votre mémoire ou votre manière de sentir le monde. Vos habitudes, votre façon de penser, vos fonctions motrices vont se retrouver réécrites, au point que la mort elle-même risque de devenir une expérience quotidienne. Le monde virtuel de Game Life a longtemps été accepté comme tel. Cependant, une nouvelle vague d'opposition commence à se présenter dans les sondages depuis l'arrivée de la guerre.